Salut salut donc comme vous l'avez dit dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 look avec cette palette Donc voilà j'ai enfin reçu la fête, la fête, la fête, fête into ou ? Elle va s'appeler U parce que je ne sais pas se dire ce nom, de chez Colourpop que j'avais eu en promo que j'avais demandé à chérie de m'offrir pour mon anniversaire au noël Voilà et les couleurs sont juste magnifiques, les fards pailletés là, ils déboîtent leur mère, je ne vous raconte même pas comment ils sont beaux Bref donc je vais vous inclure, on va faire un make-up, j'ai commencé par celui-ci, les deux colonnes ici, on fera les deux là et ensuite les deux là Ça sera plus simple que faire 6 looks parce que c'est juste pas possible Et du coup je vous inclue les swatchs à chaque fois des deux rangées qu'on va utiliser Voilà voilà, donc on peut passer tout de suite au look numéro 1 qui est celui-ci Musique Musique Donc pour ce premier make-up j'ai envie de faire un cut crease Je vais juste faire le creux en orange et mettre le rose sur la paupière mobile Puisque j'ai très envie de mettre les paillettes là qui sont magnifiques Magnifiques Elles sont canon les paillettes là Donc je commence comme d'hab avec un pinceau Biseauté, merci Et je vais commencer Alors ils sont tous pailletés à part l'espèce de pêche là Bon je vais prendre celui-ci, tant pis, on va faire avec du pailleté, on va voir Donc c'est assez poudre là chez Colourpop Donc je vais commencer par tracer mon creux Ouh, la couleur est belle Magnifique couleur Ouh, j'aime beaucoup La couleur est sublime Je redescends Ici Je crois que j'ai fait ce genre de forme il n'y a pas très longtemps Mais tant pis Si vous entendez des bruits bizarres C'est toutes les bestioles derrière la porte Lilou qui fait le cochon Le chat qui mignonne On est content Donc je vais élargir ici mon coin externe Pour faire aussi mon ras de cil tant qu'on y est Ok On va essayer de surveiller qu'il n'y ait pas trop de chute Comme dans le dernier make-up Que je vous avais fait comme ça Alors ensuite je prends un tout petit pinceau brûle Je prends la même teinte Pour commencer à dégrader Le bord au-dessus Enfin tout le tour extérieur en fait Du même phare Le chat est en train de gratter à ma porte Pour aller se coucher dans mon lit C'est sa nouvelle du lit Je vais aller lui ouvrir Sinon on va gratter comme un con pendant 3 heures Donc Lilou nous a rejoint Donc vous allez entendre les tics-tics Et les bruits de cochon Alors je vais juste quand même donner Un petit coup d'estompeur propre Sur le bord Pour affiner Le dégrader Ensuite je vais prendre la teinte ici Treasure Qui le pêche Pour dégrader Simplement Ok Je n'ai même pas besoin de nettoyer mon creux Ça c'est bien ça Donc coup d'estompeur propre Comme d'hab Il me faut un pinceau assez précis Je vais prendre le tout petit De chez BH Et je vais commencer avec la teinte Paradise Qui est le rose le plus foncé J'essaye de prendre au maximum Sur la tranche Vous voyez absolument rien de ce que je vous montre Et je vais tracer Mon coin Externe Je vais remplir Avec un pinceau plat Un peu plus touffu Ça va mieux On dégrade sur la paupière déjà Cette couleur aussi est magnifique Ok Donc je garde les mêmes pinceaux Que j'essuie Tout simplement Et je vais enchaîner Avec la teinte Atelier Qui est ici La rose pailletée Très pailletée Donc je le mets Sur le reste de ma paupière Modèle Jusqu'au coin interne Ouh c'est beau La couleur est magnifique Il n'y a pas énormément de différence Avec l'autre à côté du coup Elle est juste Somptueuse Par contre les paillettes Elle est une recherche Bon un petit peu quand même Mais c'est pas Je n'ai pas eu boulie par les paillettes Donc je vais juste reprendre La première teinte La plus foncée Ici pour peaufiner Non dégradée Bien que Ça se dégrade tout seul Vu que c'est très similaire Je suis un peu déçue Qu'il n'y ait pas assez de contraste Entre ces deux teintes là Mais ça reste très joli Alors En coin interne Je vais mettre la teinte Fante Yeland Qui est le rose tout pâle Ici tout lumineux Qui est très 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 beau Pour le coin interne Très beau Au dehors je vais prélever Quelques paillettes Qui sont les prismatiques Donc les roses Qui sont somptueuses D'autant il y a des Oh magnifique C'est si trop beau Que je mets Sur ma paupière mobile Sur la partie mobile Très explicite Ce que je vous raconte Elles sont belles Oh magnifique J'espère que vous les verrez bien Après pendant le close up Oh qu'est-ce qu'elles sont belles Oh magnifique Sublime Ok pour les phares Mais on n'a pas fini Crayon noir En muqueuse supérieure Pour commencer Si je reprouve Pendant ça transfert Je vais utiliser le liner Ah bien Parce qu'avec le catrice Qui est en plus presque terminé Ça va être impossible De faire ce que je veux faire Donc je vais faire Un liner classique Mais après je vais Entourer ma forme rose Donc j'espère pas me foirer Avec le liquide ink De l'essence Ça va tout seul Avec celui-ci Je me suis déjà votée une fois Donc je ne sais pas Si vous allez bien me voir Mais on va faire comme si Non vous ne me voyez pas du tout Ok Maintenant Essayons de faire la même chose De l'autre côté Ok C'est pas Extrêmement symétrique Comme d'âme Mais bon On fera comme si Alors en tout cas Je vais mettre le rose Un peu berry Comme ça Electric Vibes De essence Alors je vais mettre Une couche de mascara Je vais mettre le milk Pour juste nourrir mes cils Puisque Je vais mettre Des faux cils Les boozy shop Les Lachis Demi Et je vais mettre Quelques strass J'ai envie Et je vais mettre Le Wayne De chez Révolution Sur les lèvres Et je reviens vous montrer Ce que ça veut Sous-titres par Jérémy Pour ce deuxième make-up On va utiliser La colonne jaune Et verte Juste ici Donc je focus Maintenant Les swatchs Donc j'ai envie de faire Un genre de petit Alloys Mais pas en Pas en miroir Enfin vous allez voir Que je vais essayer Donc je vais commencer Avec mon creux Je vais prendre la teinte Dye it up Dye up Là je sais pas trop quoi Le vert Clair Matte Puisque l'autre Est totalement pailleté Mais très beau Mais totalement pailleté Donc là je vais faire Mon creux Mon tour de l'oeil Comme d'hab Mon rat de cil Ce vert est magnifique Donc comme d'hab Je commence à estomper Un peu le bord Alors Avec un pinceau fluffy Je vais prendre le jaune Bonus point Le jaune Le moins peps En fait des deux Pour dégrader le vert Gros Mais mon jaune Il est super pigmenté Bien sûr Un petit coup D'estompeur propre Comme d'hab Alors Ensuite je prends Un pinceau plat Si j'en trouve Je vais prendre Mon Urban Decay Je vais prendre Le jaune À paillettes Ici Le Big Smile Voilà Que je mets Au centre De ma paupière Ouh C'est pigmenté Avec l'autre côté Je vais déjà Commencer A dégrader Un peu Les bords Je prends Un petit pinceau Boulle Et je vais prendre De la teinte Designer Donc qui est le vert À paillettes Vert à anis Comme ça Je ne sais pas S'il va y avoir Une grande différence On le met On superpose ici Au jaune Je crois Je crois que ça ne va pas Sevoir des masses Donc on peut Voilà On vient de voir Peaufiner Tous les dégradés Après Avec un autre Pinceau Boulle Enfin Crayon plutôt Je vais prendre La teinte la plus foncée Le Boiled Type Ici Le Vert Bouteille Je dirais Et on le met Encore À la suite Et là On revient En rat de cil Aussi On fait tout le rat de cil Je garde Le même pinceau La même couleur Et du coup Je le mets Ici Directement Au niveau En transition Avec le jaune On va le faire Dans le même ordre En fait Je reprends Mon pinceau Et la teinte designer Le vert à paillettes Pour continuer Ici Alors je trouve Qu'il n'y a pas Un grand contraste Avec le Avec le jaune Il est trop lime Anisé Comme ça Donc par dessus On va mettre Le Pose Ici Et l'autre Il était où ? Ici On ne le voit presque plus Déjà Voilà Maintenant On va estomper Un peu La teinte foncée Dans le jaune Ici aussi On estompe un peu Partout Ok Ça ne donne pas Vraiment ce que J'avais pensé Mais ma foi On fera comme si Alors Avec un petit pinceau Pour mon coin Interne Je vais prendre La teinte Shine bright Qui est le jaune Doré Ok Et bien sûr On va utiliser Les paillettes Lucky Charm Ici Donc je prends Le même pinceau J'en mets En coin Interne Sur la partie Ici verte Enfin verte Vertanis Je fais Mon racine Voilà Pour les Fards Alors Je vais vous montrer Ce que je vais mettre Parce que sinon J'ai plus de patrice Alors Je vais faire Un trait De liner Je vais le choper Crayon noir En muqueuse supérieure Toujours le même Trait de liner Avec le catrice Si j'y arrive Sinon il faudra Que je le complète Avec le Anastasia Parce que je pense Qu'il est presque vide Mascara Je vais mettre Ce combo Là Et Sous mon liner Je vais faire Un tout petit Très jaune Avec celui De chez Tami Pour rappeler Le jaune Du coin Interne Et voilà Et sur mes lèvres Je vais mettre Le noir de chez Sephora Avec le côté Gloss Du NYX Là C'est à cause D'Amy Le noir glossé Elle l'a fait Il n'y a pas tellement Longtemps Et j'ai dit Il faut que j'essaye C'est trop beau Donc voilà Je vais mettre ça Sur mes lèvres Oui c'est du noir Mais j'ai envie Donc je fais tout ça Et je reviens Vous montrer Ce que ça donne Donc pour les deux Dernières colonnes Mauve et bleu Ici Je vais faire Un make-up Cocktail Mais un peu graphique Donc voilà Je ne sais pas trop Où je m'embarque Mais on s'embarque Alors je vais commencer Avec un tout petit pinceau crayon Comme ça Suite chez Sananas Et avec la teinte Watermark Donc c'est un bleu pailleté Ce n'est pas l'idéal Pour le creux Mais on va faire avec Donc je dessine Mon creux interne Mais je ne suis pas La fin du creux Je remonte ici Voilà La forme me paraît Pas mal Alors avec un petit pinceau Je prends la même teinte Pour dégrader le haut J'essuie mon pinceau Je garde le même Et je vais prendre la teinte Talk in Exel Je ne sais pas Le bleu ciel ici Pour peaufiner Le dégradé du bleu Qui est juste magnifique D'ailleurs le bleu Qu'on a mis en dessous Sonctueux Petit coup L'estompeur propre Voilà On viendra peaufiner Après si besoin Je prends un autre pinceau crayon Donc là c'est un Elsa Et je vais prendre la teinte Je vais prendre la teinte Majestic Le violet ici Et là je vais Faire ma Ma forme Donc ça va être un peu plus Délicat Le pinceau est un peu plus Épais Donc je prends Un pinceau liner Un peu plus fin Mais plus épais Que les liners classiques Donc là c'est L'huile technique Et je peaufine Ma forme ici Ok pour l'instant Ça fait un peu bizarre Mais ça va aller Ne vous inquiétez pas Alors Ensuite Je prends un pinceau Plain mais assez précis Et assez dense Et je vais prendre la teinte Zeld Oui 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 C'est un truc bizarre La plus foncée Des violets Et là je vais dessiner Ma forme Ici En dessous Ok j'essuie mon pinceau Je garde le même Et je vais prendre la teinte Comment est-ce qu'elle s'appelle ? J'ai un express Donc le violet lumineux Donc le violet lumineux ici Pour continuer ici Alors je vais prendre le même pinceau Mais en plus fin Et je vais prendre la teinte Hot Copic Ici le bleu lumineux Pour mettre à la suite Donc bien sûr On dégrade le bleu dans le violet Et le violet dans le violet Alors Ensuite Je vais quand même reprendre un peu les teintes lumineuses au doigt Pour les intensifier Parce qu'on ne les voit pas super bien au pinceau Et oui Au doigt c'est largement mieux Alors En coin interne Je vais reprendre le bleu ici A paillettes Il est très beau Donc pourquoi pas Il y a un peu du pinceau Qu'il faut que je coupe Alors je vais prolonger ici Sur mon ras de cible Bien sûr On estompe un peu le bord Et avec le même pinceau Du coup je vais prendre les paillettes caléidoscopiques Les paillettes bleues On aura utilisé toutes les paillettes Mais elles sont tellement belles ces paillettes Et je les mets dans mon coin interne Et là il y a les choutasses Les choutasses de paillettes Donc avant de faire mon ras de cible Et tout ça Et peaufiner les détails au dessus Je vais mettre mon crayon noir En muqueux supérieur Et inférieur Tant que j'ai les scottes Avant de les enlever Je vais faire mon trade liner Donc toujours avec le catrice Je reprends ma palette Je reprends mon petit pinceau crayon Et je prends comme ça Et la teinte zezote là Je sais pas quoi là Et je fais mon ras de cible Et ma forme est tirée ici Donc on dégrade le violet dans le bleu Je reprends mon petit pinceau 231 Et je vais prendre la teinte majestique Donc qui est le violet ici Pour dégrader Et avec un pinceau Non je vais prendre un autre Oula celui-ci Et je vais quand même prendre Un tout petit peu du selfie Donc qui est le violet parmi ici Enfin le parmi pailleté Pour continuer à dégrader encore un peu Ça rajoutera des petites paillétasses Et on aime la paillétasse Petit coup d'estompeur propre Alors on reviendra aux paillétasses bleues après Là je vais prendre un pinceau liner Ma base Et on va nettoyer les zones au-dessus Alors on commence par ici Vous voyez pas grand chose Je suis désolée que si vous voyez pas bien Mais là je vais vraiment coller la tronche au miroir Ok Ensuite on fait cette ligne-ci Donc même principe Je fais mon coin externe aussi Un tout petit peu pour le liner Voilà Après un petit papotage de 15 minutes Avec le vecteur devant la porte J'ai déjà collé mes faux cils Donc j'ai mis une couche du mascara milk Et les demi-lachis Ou les demi-lachis Whispy l'achis de mie de chez Pouzy Chop Comme ça Ok Alors on va terminer le make-up Avec plus de paillétasses Puisque la paillétasse c'est la vie Donc je prends un petit pinceau plat Comme ça Assez dense Et je reprends les paillettes bleues Et je vais en mettre ici Sur mon petit écart Comment est-ce qu'on peut appeler ça Voilà J'essaye de mettre un peu plus De paillettes Vers le coin De l'oeil Et puis je les étire après Pour les diffuser Un peu à droite à gauche Et ces paillettes sont tellement belles Ouh c'est fou Par contre j'ai pas l'impression Qu'il y ait un agendillant Mais elles tiennent quand même C'est assez bizarre Voilà Bah pour les yeux Je pense qu'on est bon Donc sur les lèvres Je vais juste mettre Le crayon Pillow Talk De Charlotte Tilbury Et le gloss Pillow Talk De Charlotte Tilbury aussi Et je reviens vous montrer Ce que ça donne Merci d'avoir regardé cette vidéo Donc voici les trois looks Avec cette palette Qu'est-ce qu'on pense De cette palette Oh my god J'adore Rien que pour les fards Avec les paillettes A plusieurs Il y a plusieurs grosseurs De paillettes Et tout Là vous les voyez Je pense assez bien Vous les avez assez bien vus Sur le close-up Les fards pailletés Je suis assez surprise C'est vrai que quand moi Je les applique Vu que j'ai pas mes lunettes Je vois rien Je vois pas forcément Beaucoup les paillettes Mais quand je fais le montage Moi C'est gros beau Mais gros 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 Voilà Franchement Petit coup de coeur Pour cette palette Donc là je vous ai fait Par deux colonnes A chaque fois Mais Si vous voulez faire bleu et vert Ou juste Un make-up Vous avez de quoi faire A chaque fois Un make-up Bien que c'est un peu Plus compliqué Avec le Orange Puisque vous n'avez Qu'un mat Mais il y a moyen Franchement Il y a largement moyen Et jongler Mélanger toutes les teintes Et tout Je vais La réutiliser Sans aucun souci Franchement Gros coup de coeur Donc merci chérie Je vous le dis Depuis qu'elle est sortie Elle me faisait De l'oeil Un truc de fou Et voilà Je suis Osange Osange Et franchement En qualité Colourpop De la bombe atomique Je vous le dis A chaque fois Que je teste Une de leurs palettes Ils sont assez Poudreux Ça je vous l'accorde Après ils sont Plus poudreux Dans le pan Qu'à l'application Mais ils sont Quand même Poudreux Donc il faut faire Attention Après vous voyez Que pour chaque teinte Qu'on a utilisé J'ai essayé vraiment D'en utiliser le maximum On n'a pas utilisé Le bleu ici Roi Le bleu roi On n'a pas utilisé Le violet Ici je crois Si quoi que Non Le vert Ici Celui là Je ne l'ai pas utilisé Le jaune à paillettes Je crois qu'on n'a pas utilisé Non plus Celui-ci Que je n'ai pas utilisé Et je crois Que c'est tout Le reste je crois Que je l'ai utilisé Au moins une fois Chaque teinte Je vais vraiment essayer Peut-être celui-ci Je ne sais plus Enfin bref Comme à chaque fois Dans ce genre de vidéo Les swatchs et make-up Ou les palettes J'essaie vraiment De tester le plus De teintes possible Donc Voilà Ce make-up J'aime beaucoup Après je le conçois Ce n'est pas pour tout le monde Maintenant Vous pouvez très bien Ne pas faire La petite bascule Extérieure Comme j'aime bien faire Mais moi j'adore ça Je trouve que ça fait vraiment Des yeux de biche Un peu On me dit souvent Cléopâtre Et oui Ça fait un peu égyptien Comme ça J'aime beaucoup Bref voilà Donc je suis vraiment ravie De cette palette Donc n'hésitez pas A laisser un petit pouce En l'air Si jamais Ces trois make-up Vous ont plu Si cette palette vous plaît Dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez Si vous l'avez Si vous l'aimez Si elle vous donne envie Et tout ça Tout ça Là avec la promo Elle valait vachement le coup Parce que je suis à 25 dollars D'ailleurs chérie Il ne m'a toujours pas remboursé C'est bien quand il me fait un cadeau Mais que je dois avancer les sous Et après il traîne À me rembourser Il est gentil chérie Bref Donc n'hésitez pas à vous abonner Si jamais vous venez de tomber Sur cette chaîne par hasard C'est gratuit Et ça m'encourage vraiment énormément D'ailleurs merci à tous Les derniers arrivants Ou les dernières arrivantes Voilà Vous êtes adorables Merci à tous De toute façon Que ce soit des anciens Des nouveaux Et tout ça Vous êtes toujours D'un soutien incroyable Peu importe Les vidéos que je fais Et voilà Vos commentaires sont toujours Tellement bienveillants Et agréables à lire Souvent très drôles Aussi Donc merci à tous Voilà On va arrêter le moment Les feux de l'amour Hein Donc on se retrouve mercredi Pour Je sais plus C'est le crash test des sourcils Le mercredi Probablement Je ne sais plus Bref On se retrouve mercredi Pour une prochaine vidéo Et en attendant Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada